Oh, bonjour, je ne vous avais pas vu. Ah ah ah, lol, c'est l'inverse, puisque c'est vous qui me regardez. Ma démence ne s'améliore pas. Ceci est un message du ministère de la Solidarité et de mon cul. Alerte coronavirus. Bonjour à tous, c'est Superflame, et aujourd'hui on apprend à imiter les voix off des clips gouvernementaux. Vous les avez forcément entendus quelque part à un moment donné, que ce soit à la télévision ou en pré-roll sur des vidéos YouTube. Le gouvernement, surtout dans un contexte de crise, a tendance à spammer ce genre de vidéos avec des voix off putain de neutres. Alors, je n'ai pas la science infuse, le seul truc qui infuse ici, c'est mon thé. Mais je crois que ce genre de voix sont volontairement extrêmement neutres et extrêmement lentes pour être bien sûr que les gens comprennent. Je crois que quand ils font les meetings pour réaliser les clips, l'instruction pour la voix off, c'est même un débile mental doit comprendre ce que tu lui as dit. Donc on parle très lentement avec une voix neutre. La première étape pour imiter ce genre de voix, ça va être d'aller chercher ses graves. Comme vous le voyez, mes graves sont plus par là, par exemple. Si je vais un peu plus bas, c'est là, mais on est sur du cliché. En même temps, ça serait marrant en mode opéra. Alerte, coronavirus ! Ça serait tellement drôle. Alerte, 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 corona ! Ça serait vachement plus mélodique. Enfin, c'est quand même mieux que... Alerte, coronavirus ! Alerte, coronavirus ! Pram, pam, pam ! Lave-toi les mains, mon petit ! Lavez-vous les mains régulièrement. Bref, une fois qu'on a cette voix assez neutre, qu'on a réussi à aller la choper, messieurs, neutre, grave, mais pas trop ! Une fois qu'on a réussi à obtenir cette forme de voix un petit peu monotone, on n'oublie pas de virer toute notre prosodie à nous, on rend notre voix la plus neutre possible. La plus neutre possible. Chaque syllabe, chaque sonorité est à peu près au même niveau, quoi qu'il arrive. C'est ce côté grave, excessivement articulé, lent, et avec chaque putain de syllabe ou de sonorité au même niveau, qui crée cet aspect, voix de robot. Et c'est assez intéressant, parce que c'est des voix qui sont extrêmement neutres, posées, calmes, monotones, alors que tu viens les plaquer par-dessus des messages d'urgence, où tu mets en exergue quand même des problèmes ! Une attaque nucléaire est en cours sur le sol français. Ne paniquez pas ! What the hell is going on ? N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Je vous jure, c'est les vraies instructions. Tu sais, le mec, il dit ça de manière ultra-neutre, ultra-soft, c'est genre... Ne t'inquiète pas, tu vas mourir, mais tout se passera bien. C'était un message du ministère de l'Intérieur. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à reproduire un clip. Je vais déjà m'écrire le texte. Alerte coronavirus. Le virus SARS-CoV-2 se répand sur le territoire national. C'est bien ce genre de vocabulaire. national, nation. Ce genre de trucs. Alerte coronavirus. Le virus SARS-CoV-2 se répand sur le territoire national. Pour endiguer l'épidémie, adoptons les bons réflexes. Que le mec, il s'inclut dans le truc, tu vois. Adoptons des chiots. Non, les bons réflexes. Les bons réflexes. Et rien à voir avec des réflexes genre canon. Non, non, c'est pas bien. Non, non, pas mouchez-vous. Lavez-vous les mains régulièrement. Ne rendez pas visite à vos grands-parents. Aux personnes fragiles. En vrai, ils yraient personnes fragiles. Aux personnes fragiles. Corona. En cas de doute, contactez le 15. Voilà. Et on n'oublie pas, là on a un petit slogan un peu punchy. Moi, un slogan que j'aimais bien, et ça je vous jure, fun fact, c'est un vrai slogan, et je ne comprends pas qu'ils ne l'utilisent plus. C'est... Les gestes de chacun font la santé de tous. Attendez, je vais juste rajouter... Lavez-vous les mains régulièrement. Ne rendez pas visite aux personnes fragiles. Respectez les gestes barrières. Respectez les gestes barrières. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est un geste... C'est un truc... C'est un bon réflexe. Abonnez, c'est un bon réflexe. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Non, à la chaîne de Superflame. À la chaîne de Superflame. Ok, maintenant j'ai mon texte. Je vais le lire en mode voix off. On fait bien gaffe à faire une bonne grosse pause à la fin de chaque phrase. C'est important. Alerte coronavirus. Le virus SARS-CoV-2 se répand sur le territoire national. Pour endiguer l'épidémie, adoptons les bons réflexes. Lavez-vous les mains régulièrement. Ne rendez pas visite aux personnes fragiles. Respectez les gestes barrières. Abonnez-vous à la chaîne de Superflame. En cas de symptôme... Ah, j'ai dit en cas. En cas de symptôme, composez ce numéro vert. 0800 800 800 800 800 800 800 et dites Corona. En cas de doute, contactez le 15. Les gestes de chacun font la santé de tous. C'était un message du ministère de la Solidarité et de la Santé. Ok, maintenant qu'on a le son, on va rajouter de l'image. Je vous épargne le montage et je vous montre directement le résultat. Le virus SARS-CoV-2 se répand sur le territoire national. Pour endiguer l'épidémie, adoptons les bons réflexes. Lavez-vous les mains régulièrement. Ne rendez pas visite aux personnes fragiles. Respectez les gestes barrières. Abonnez-vous à la chaîne de Superflame. En cas de symptôme, composez ce numéro vert. 0800 800 800 800 800 800 et dites Corona. En cas de doute, contactez le 15. Les gestes de chacun font la santé de tous. C'était un message du ministère de la Solidarité et de la Santé. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter. N'oubliez pas d'activer la cloche. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, allez faire un tour sur ma page uTip. Sur ce, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les copains !